Cette tombe collective néolithique utilisée entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ a accueilli des centaines de défunts. Durant l'été 2021, une nouvelle fouille archéologique de l'allée couverte du cimetière des Anglais à Vauréal a eu lieu pendant trois semaines. Elle avait notamment pour objectif de comprendre les techniques de construction et le fonctionnement de ce type de monument qui demeure source d'interrogation. Une fois la fouille achevée, les recherches se poursuivent au service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Les archéologues débutent une nouvelle phase, la plus longue, l'analyse et l'interprétation des découvertes appelées post-fouille. Elle prend la forme d'une chaîne opératoire constituée de plusieurs étapes. Toutes les données révélées par la fouille sont étudiées. Elles concernent l'architecture de la tombe, incluant les indices liés à sa construction, son utilisation, puis son abandon, mais également les centaines d'ossements humains qui ont été retrouvés, ainsi que le mobilier, comme des tessons de céramique ou des silex taillés. On n'a pas trouvé que des vestiges qui datent de l'époque néolithique. On a aussi découvert des vestiges plus récents. Et donc pendant cette étape de lavage, on va nettoyer l'ensemble du mobilier pour ensuite pouvoir travailler dessus et voir si on a des occupations ou des perturbations qui sont plus récentes. Et c'est le cas, par exemple, avec ce fragment de bouteille en verre, qui date d'il y a deux siècles. La surface commence à s'iriser. C'est la peau du verre qui s'en va, donc ça va nécessiter des interventions en laboratoire pour stabiliser cette évolution. De nombreuses eaux ont été prélevées par les archéologues et placées dans des sachets selon leur localisation. Ils sont lavés, classés, décrits, analysés, comme les autres vestiges. Ils livrent des informations sur le nombre de défunts, leur sexe, leur âge, leur état de santé, etc. Leur emplacement et leur répartition renseignent aussi sur les pratiques funéraires de ces communautés. Certains vestiges peuvent faire l'objet d'études plus poussées par des archéologues spécialistes. Le paléopathologiste s'intéresse par exemple aux maladies et aux évolutions dégénératives observées sur les ossements. Nous avons par exemple ici un fragment de mâchoire humaine, ce qu'on appelle une mandibule, qui est appartenue à un adulte et donc notre travail désormais va consister à analyser de près l'état des dents pour voir si le sujet était malade, éventuellement ce qu'il avait mangé, s'il a des caries à cause de surconsommation alimentaire. Les vestiges sont étiquetés et déposés dans des caisses adaptées à la conservation. Leur conditionnement peut varier selon les matériaux qui les composent et leur fragilité. Certains objets, comme cette pointe de flèche en silex, sont des marqueurs qui aident à dater un site archéologique et à mieux comprendre les phases d'occupation d'un même lieu. Ce type d'objet est très important pour nous une fois sorti de terre puisqu'il va nous permettre de dater assez précisément la fin d'occupation du monument. Cet objet est couramment utilisé à la toute fin du Néolithique entre 2200 et 2000 avant Jésus-Christ. Tous les vestiges ne sont pas lavés immédiatement, un certain nombre sont prélevés directement sur le terrain pour ensuite être acheminés en laboratoire en vue de réaliser des datations C14. C'est le cas par exemple de ces fragments osseux qui ont été prélevés dans une fosse qu'on a encore du mal à dater ou de ces petits morceaux de charbon qui proviennent de la même fosse que l'on souhaitait pouvoir dater de façon plus fine que par le biais d'un simple échantillon céramique ou en silex. Et donc ces échantillons vont être transmis à un laboratoire qui se trouve bien souvent à l'étranger et qui vont réaliser des mesures à l'aide d'accélérateurs de particules qui nous permettent d'obtenir des datations absolues. Donc c'est grâce à ce type de vestiges que l'on pourra dire si la structure date des alentours de 3000 avant Jésus-Christ ou de 2000 avant Jésus-Christ. Les relevés et les plans réalisés sur le terrain sont mis au propre et dessinés par ordinateur. Avec les photographies et les prises de vue par drone, ils servent à des reconstitutions 3D. Une fois ces analyses achevées, les résultats de la fouille sont documentés dans un rapport accessible à tous qui est transmis à l'Etat et conservé au service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada